Générique ... Robert Morte, bonjour. Vous êtes le directeur opérationnel de PGE-PGO et vous êtes aussi jury dans les écoles de management. On se parle aujourd'hui des oraux, de ces fameux entretiens d'admission. Alors, à quoi ça sert pour les écoles de demander aux candidats de passer ces entretiens ? Finalement, ils ont été admissibles. Ça veut dire qu'ils ont prouvé leur valeur d'une certaine manière. Pourquoi cette étape supplémentaire avant l'admission ? Ils ont prouvé leur valeur intellectuelle. Oui. Est-ce qu'ils ont prouvé leur valeur tout court ? Oui et non. L'établissement des entretiens de motivation tient du fait qu'il n'y a pas de lien purement objectif entre la compétence et la connaissance intellectuelle, purement académique, qui a été vérifiée par les épreuves écrites. Donc, finalement, une des raisons d'être principales de l'entretien de motivation est justement de ne pas regarder les compétences académiques, qui sont le strict appannage des épreuves écrites, mais justement le savoir-être du candidat, puisque le savoir-être est une des compétences autres, est un élément de composition autre, qui vont justement faire la compétence globale du candidat à la fin. Donc, justement, l'entretien de motivation va servir à mesurer les qualités d'un candidat, d'adaptation, de travail en équipe, de voir ses passions, et finalement de voir sous un angle beaucoup plus important que par le strict écrémage intellectuel, on va dire. D'accord. Est-ce que les entretiens peuvent être utiles aussi à celui qui les passe au candidat, d'une manière ou d'une autre, se frotter ? Ils doivent être utiles. Forcément, le candidat est encore dans une posture d'apprenant. Déjà, être sur les campus, sur les écoles, ça lui permet d'en apprendre un petit peu plus sur les écoles et finalement d'affiner son choix. Et puis, moi, j'ai tendance à dire qu'un étudiant apprend pendant son entretien de motivation. Ça passe notamment par la fin de l'entretien, où souvent on demande aux étudiants s'ils ont des questions à poser au jury. Très souvent, les jurys sont des membres de l'école ou des professionnels qui ont une expérience, qui peuvent justement servir au candidat. Et ce petit moment-là, à la fin de l'entretien, pour bien être réussi, doit justement servir au candidat à apprendre des choses. Et le candidat doit montrer qu'il veut apprendre des choses qui lui serviront plus tard à travers ces deux minutes. Ok. Est-ce qu'il y a une stratégie à adopter quand on coche l'ordre dans lequel on va passer ses oraux, faire son tour de France ? Oui, il y en a une. Il ne faut pas oublier que les étudiants sortent de deux années, voire trois années de classe préparatoire qui sont déjà fatigantes psychologiquement et physiquement. Et puis, le tour de France qui va suivre pour les oraux est aussi fatigant physiquement et psychologiquement. Donc, moi, je conseille de ne pas passer plus de huit écoles. C'est vrai qu'après, ça devient beaucoup et ça devient trop, on n'est plus efficace. A l'inverse, dans la mesure du possible, je sais que ce n'est pas toujours évident, de rentrer un petit peu chez soi au milieu du tour de France parce qu'on vit dans le train aussi, on ne dort pas chez soi. Donc, c'est toujours un petit peu plus fatigant. Et puis, mon dernier conseil là-dessus, c'est de passer les écoles qu'on souhaite le plus entre la troisième et la cinquième position si possible. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore trop fatigué. Ça va. Et puis, on a quand même eu le temps de passer quelques entretiens et de démystifier à la fois l'épreuve, le stress et puis de démystifier le jury aussi qui est quand même assez intimidant pour certains étudiants. Robert Morte, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501